Alors Cavana, vous êtes là, ne bouffez pas le micro. C'est un conte de Noël, mais il peut aussi servir pour d'autres circonstances. Au fait, dit le roi Gaspard, pourquoi marchez-vous toujours en tête ? Qu'insinuez-vous, dit le roi Menchior ? Je n'insinue pas, je constate, et, ayant constaté, je pose une question afin de connaître le pourquoi des choses. C'est vrai ça, dit le roi Malthazar, pourquoi il est toujours devant celui-là ? Je pourrais aussi vous demander pourquoi vous êtes toujours derrière, dit le roi Menchior, assez satisfait de sa réplique. Je suis toujours derrière, moi ? s'étonna le roi Malthazar. Tiens, c'est vrai, je suis derrière, constata-t-il aussitôt. Ça alors, je n'y avais pas pris garde. Vous n'avez pas répondu à ma question, dit le roi Gaspard. Puisque vous existerez, dit le roi Menchior, c'est par la force des choses et la hiérarchie des dons. Il est convenu de dire Malthior, Gaspard et Malthazar. Dire Malthazar, Malthior et Gaspard, par exemple, serait incongru. Je ne trouve pas ça incongru, moi, dit le roi Malthazar. Je vais vous faire comprendre, dit le roi Menchior. Savez-vous ce que je porte dans ce coffret très précieux que je tiens devant moi, de mes deux mains, à hauteur de poitrine ? Le roi Gaspard et le roi Malthazar aimaient bien les devinettes. Ils se mirent à chercher très fort. Une poupée qui crie maman quand on lui marche sur le ventre, dit le roi Gaspard. Un petit chat à écorcher vivant, dit le roi Malthazar. Perdu, dit le roi Menchior. Et qu'est-ce que c'est alors, dirent ensemble les deux rois ? Assez décis, il faut le dire. De l'or, dit le roi Menchior, en ouvrant le coffret. L'or brilla comme seul l'or sait briller, c'est-à-dire comme une vulgaire l'or jaune. Celui qui porte l'or marche le premier, dit le roi Menchior, il ne savait pas s'arrêter. Mon prison à moi est peut-être encore plus beau, dit le roi Gaspard, en ouvrant le modeste coffret de bois de cèdre qu'il tenait à deux mains devant lui. C'est ma femme la reine qui l'a préparée. Je ne sais même pas ce que ça peut bien être. Ce n'était pas de l'or. Ça n'avait pas l'air très précis à la première vue. C'est de l'encens, dit le roi Menchior. Ça sent bon. Ça sent le bon Dieu. C'est toujours utile dans un ménage, ajouta-t-il pour consoler l'or moi Gaspard, car il avait un bon fond l'un dans l'autre. Et vous, vous n'ouvrez pas votre coffret, demandèrent les deux rois au roi Balthazar. Si j'ai bien compris, dit le roi Balthazar, ça marche en descendant de gauche à droite cette affaire. D'abord l'or, puis l'encens. Moi j'ai découvert que j'apporte de la merde. J'ai tout mon temps. Tandis que les trois rois mages tiraient la jambe sur les derniers kilomètres, dans la crèche on attendait que se réalisent les prophéties des prophètes. Marie ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu inquiète. L'ange ne lui avait pas expliqué comment allait sortir ce gros garçon qui se trouvait là sans y être entré. Elle allait certainement avoir un peu mal. Joseph arpentait la crèche de l'eau en large, mais on voyait bien qu'il n'arrivait pas à avoir l'air vraiment tourmenté. La voix du sang n'avait pas parlé. Soudain, dans le silence immense de la grande nuit sacrée, le mont dans la tente où ils retentirent trois coups sur la neige. Sur la neige, mais donné sur le bois de la pente. Joseph allait ouvrir en se grattant le ventre. Il y avait là un air d'entre les airs, se grattant lui la tête et consulterait un petit papyrus. Jésus de Nazareth. C'est bien ici ? demanda ce air. Mais il s'était répondu par l'affirmative. Il empoigna un objet volumineux qu'il entrepris de faire passer par la porte. Joseph examina l'objet. « Il y a erreur » dit-il. « Erreur ? C'est un air. » « Aujourd'hui, c'est Noël » expliquait patiemment Joseph. « Noël ? La naissance ? Vous comprenez ? La croix, c'est à Pâques. » « Merde ! » jura ce air grossier. « Je me serais trompé de fesses. » « C'est dans quatre mois, » dit Joseph. « C'est dans quatre mois, » dit Joseph. »